et bien salut les amis c'est à base pour une vidéo très spéciale parce que premièrement pour l'instant y'a appui gaming déjà jusqu'au 18 janvier ça je vous préviens parce que de lui bah j'ai plus le droit de jouer pendant un mois donc c'est à dire comme ça j'ai plus le droit de jouer lundi 18 vous attendez pas à voir une vidéo gaming jusqu'au janvier 18 là je vous parlais pendant quelques temps bah là par contre pour le coup là je vais plutôt vous parler des mises à jour qui ont été faits avec ils vont être faits sur minecraft vous savez qu'il y en a plein qui ont fait une première alors pour la 1.13 et la 1.14 on verra plus tard ce que je parle en d'autres comme je disais nous savons alors on aura surtout mis à jour de minecraft 1.13 et la plupart des choses qu'il y aura ça sera une nouvelle texture il y aura je pense enfin ouais non il n'y a pas que de nouvelles textures il y a aussi fait un nouveau bloc où on débarque c'est un fait si vous voulez c'est plutôt un bloc d'écorce on a des bûches mais ouais c'est surtout un bloc d'écorce en bûche c'est une bûche si vous voulez enfin qui est au coup pas d'écorce c'est un bloc d'écorce quoi il y aura aussi les trappes qui seront donc on aura disponible le plus bloc possible absolument tous donc on embarque au camp donc ça déjà on on jungle wood en acacia il n'aurait pas je sais plus je crois que c'est en épicerie et tout leur aussi plusieurs nouveaux boutons enfin on aura aussi des nouveaux boutons maintenant pour la bouton en fait il y a autant de directions vous avez beaucoup de directs possibles maintenant on a quatre directions on peut le voir avec des textures et vous les avez maintenant il n'y a plus besoin de vous voulez faire un pc en déco votre bouton il sera toujours incliné d'une seule façon voilà il ne serait pas parce que enfin avant ouais si on voulait faire un pc que le bouton soit incliné vert il soit une direction précise et qu'elle n'est pas il fallait recommencer votre maison de l'autre côté et c'est assez chiant maintenant un peu besoin donc on en a aussi de tous les bois on a aussi enfin les images à vous les montrer au montage on a aussi les plaques de pression de différents on a aussi peut-être utile le temps passons nouvelles textures parce que l'on va sur de la texture première texture qui est échangé on suit on a les gens qui ont trouvé qu'elle est trop répétitif moi aussi du coup ils ont changé la texture maintenant c'est celle-ci autre bloc on a le diamant le bloc de diamant qui a changé de texture avant il était on est enfin il est passé de la texture un peu moins tout petit peu à un texte libre moi personnellement j'ai trouvé très j'ai trouvé très bon ils ont décidé encore d'un gros changé parce que moi ils ont décidé de rechanger la texture parce qu'il y a des gens qui ont trouvé trop flashy en cette texture là ensuite on a le bloc d'or qui a changé le bloc enfin le bloc d'or qui a changé après cette texture le bloc d'or qui a changé celle-ci la sous le sang qui a changé celle-ci la glowstone qui a changé celle-ci la netherrack qui a changé la glace de 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 la gele le bloc est touché je crois que le bloc a changé aussi Les maux spallers ont changé, la maux scie, la maux scie, la maux scie qu'on a fait celle c'est, les squelettes ont changé, je vous les mettrai sur l'écran, les araignées ont changé, les araignées ont changé, je vous les mettrai sur l'écran on aura aussi des états de freine qu'on voit se pas disposer sur le plafond et sur le sol directement du coup en fait c'est pas un par contre c'est, vous voyez comment faire un par contre avec des cartes, donc on va t'arriver, les états de freine sur une table et du coup ils seront collés dessus, vous voyez ils seront couchés et ça sur le sol et sur le plafond on a ça aussi avec, euh bien, on a aussi donc euh, on a euh, je crois qu'on a près de tout on voit, oui, oui, on a un, on a un, on a un, on a un, on a plusieurs textures, le diamant, le fer et tout qui ont changé et maintenant bah du coup on va partir sur la partie 1.14 le 3.14 ils ont prévu de rajouter plusieurs animaux c'est le premier mot de nuit qui a, qui a été ajouté dans de la même point donc, moi je appelle ça le flotte eux ils appellent ça la, le terreur de la nuit, on le croit on a aussi, on va aussi, en fait, la 1.13 va s'appeler la technical upgrade et la 1.14 je ne sais pas, moi tu l'appelles la austernic upgrade oui, pourquoi ? parce qu'ils ont fait la vie d'un jour les océans ils vont la faire ce qui rajoutera les dauphins les poissons et probablement des requins ça rajoutera des corail bon, des, euh, des slabs de corail et des, euh, des nouvelles capacités sur le bleu de Magma maintenant, après qu'il sera sur le dos et bah il fera des puits sur la, sur le dos au-dessus de lui bah ouais et tout jusqu'à la surface on a aussi, donc, la physique de l'eau qui a été changée pour voir toutes les constructions sous-marines et maintenant, il passera à travers les barrières à travers les slabs à travers les escaliers à travers les escaliers à travers les panneaux parce qu'ils ne sont pas vulgaires c'est tout le système arrêté ça, c'est assez sympa à travers le verre enfin, il passe comme par à travers mais, euh, il y aura, enfin, c'est... je ne vois pas une image je ne le vois pas, je, normalement j'en trouve il y aura aussi, je crois il me semble qu'il reste un truc euh... euh... accrocrié évidemment donc, pour ça, la 1.14 c'est le fait donc, on est... on l'espoil un peu vague donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker à me rejoindre sur Facebook sur Twitter ou sur Instagram tous les liens sont dans la description allez, likez la vidéo si vous avez plu à vous abonner à la chaîne pour regarder cette vidéo et d'ici là je vous dis je vous dis je vous dis bye et